Alors de cette partie eh bien on a fait donc les pleins cintres, on est parti de ça pour pouvoir accueillir les voûtes. Je suis cette courbe et puis celle-là va suivre là et toutes ces courbes forment le décor. Je vais construire les quatre angles et ensuite petit à petit en escalier je vais je vais accrocher les deux côtés et les deux côtés pour bâtir jusqu'au dôme, jusqu'en haut du dôme. Là j'ai construit trois voûtes croisés et ensuite sur celle-là je vais en rajouter trois autres. Je l'approche au plus près, je continue de croiser dans un sens et dans l'autre, vous voyez, elles se chevauchent toutes et ensuite ensuite je vais venir avec l'autre mais on est obligé dans les angles d'adapter quoi. Alors c'est pas très facile si on pouvait le faire à la disque ça serait plus net mais bon on n'a pas le droit de faire de poussière ici donc on le fait à l'ancienne. A savoir que le plâtre qu'on fabrique c'est un plâtre à bâtir c'est-à-dire que c'est un plâtre qui colle en 10 secondes, c'est-à-dire que quand on a graissé la brique, on a 10 secondes pour le poser et ensuite on lâche la brique et elle tient toute seule. C'est ancestral ça, c'est des plates traditionnelles et ça tient bien, ouais c'est costaud, ça c'est super costaud. Mais c'est pas des ouvrages qu'on fait tous les jours quoi, ça c'est une chose qu'on a la chance de travailler dans ces lieux-là. Quand on voit des peintures, au briquetage, où toutes les moulures sont faites à la main, on a de la chance vraiment, on a de la chance. On travaille dans les lieux pareil. On est tous passionnés ici, vous allez faire le tour, on est tous passionnés de notre métier. On est là pour faire des jolies choses.